salut alors on va commencer avec la réalisation de la première pièce de notre voiture de notre hauteur donc pour faire cela on va tout d'abord commencer par configurer l'interface de notre blender du coup pour faire ça il faut aller dans edit dans les préférences de blender allez ce qui map et ce qui map ici on va sélectionner blender 27x afin que vous ayez les mêmes raccourcis clavier que moi une fois que vous avez sélectionné blender 27x ici vous avez tout simplement refermer cette fenêtre et ce que l'on va également faire c'est activer les raccourcis clavier au niveau de la vie aux portes du coup là c'est une option qui est présente chez moi parce que j'ai mis un add-on donc je vais venir ici je vais archiver ça pour que vous puissiez voir mes raccourcis clavier une fois que cela est fait on va à présent afficher une autre image de référence dans la croix des vieux portes et donc on va venir ici on va venir là lorsque la croix est visible on va tout simplement cliquer là alors là c'est une erreur ici on est là on clique comme ça on va cliquer ici et on va sélectionner le UV editor on va cliquer sur open qui se trouve ici à côté et on va à présent aller dans ref et je vais sélectionner cette ref une fois que ma ref est visible ici on va maintenant commencer le tutoriel et donc je vais commencer par supprimer les deux éléments qui ne sont pas nécessaires pour le début du coup avec shift maintenir un clic droit je vais faire un x pour supprimer je vais à présent sélectionner mon cube je pars en edit mode je pars en mode de sélection de face avec un ctrl tab et je sélectionne ma face ici et celle-ci je fais un x delete face ok et donc à présent on va sélectionner le tout on va aller au mode de sélection de vertice et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la vue de face on va faire un x 1.5 et donc on fait la même opération sur la vue de profil sauf que cette fois ci ça va être avec les vertices du haut ici du coup on va faire un x 2 sur l'axe de z puis coucher ensuite z ensuite one je vais faire ici en ctrl r et ensuite un second ctrl r comme ça et je vais supprimer les vertices qui sont sur cette partie ici du coup en faisant comme ça ça va également me sélectionner les vertices qui est de l'autre côté et donc je vais faire un x delete vertice. Une fois que j'ai fait ça je vais sélectionner le vertice qui se trouve ici, je vais le faire en G, c'est l'arté Y de minus point 8. Je valide et c'est ok. Donc à présent je repars en solide. Je fais ici un ctrl R qui va me permettre de mettre le modifier mirror dans le futur. Je peux maintenant supprimer mes vertices qui sont du côté gauche. Je fais ici un board select, je fais un x delete vertice. Et donc en objet mode je vais pouvoir à présent ajouter mon modifier mirror comme ceci. Je coche le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de cimicron. Je fais refermer cette petite partie. Je pars en edit mode et je vais déplacer mes vertices vers la gauche. Du coup je pars en wireframe avec z et je fais comme ceci. Un board select. Je mets là l'outil de déplacement et je déplace comme ça. Ok. Ici je vais faire un ctrl R. Ici je vais également faire un board select. Un déplacement je vais dire. Ok. Ici je vais faire un ctrl R et là je vais faire un board select. Je vais déplacer ce vertice un peu vers le bas. Je vais également faire de même avec celui-ci. Ok. Je fais revenir les autres éléments. Et je vais faire descendre ce vertice et ce vertice ici. Mais avant je vais tout d'abord ajouter une edge ici. Mais je vais faire après alors. Ici je vais déplacer cette partie comme ça. Mais en déplaçant ici ça fait ça. Du coup je fais un ctrl Z. Je pars en wireframe et je fais ici un board select. Du coup je peux maintenant descendre comme ceci sans avoir de véritable problème. Donc je pars sur ma vue de face. Et je pars sur ma vue de face. Et je vais faire ici un board select. Et je vais déplacer comme ça. Et ici je vais mettre une edge là. Et je vais déplacer comme ça. Ici en haut je vais également déplacer un tout petit peu pour quelques corrections. Et je pense que là c'est bon. On a ça. Et on a ça. Ici je vais faire un ctrl R. Et je vais aller sur la vue de profil. Je pars en wireframe. Et je vais un tout petit peu déplacer ici devant. Je vais également déplacer ici vers le bas comme ça. Et également là devant. Et ici un peu bas. Les vertices qui sont sur l'axe des Z. Je vais les déplacer sur l'axe des Y. Comme ça. Ok. Nice. Pour ici en haut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement baisser un tout petit peu. De même ici. Donc pour avoir une meilleure vue. Nous allons ajouter le modifier subdivision de surface. Mais avant on va aller sur la vue de dessus en wireframe. Et on va déplacer nos vertices. Et on va déplacer nos vertices. Comme ceci. Je vais faire de même ici. Là. Ici un peu plus derrière. Ok. Nice. Du coup je pars en objet mode. Je viens ici dans les modifieurs. J'ajoute subdivision de surface. Duoporta 2. Ok. Je smooth les vertices. Je pars sur ma vue de face. Ok. Je regarde. Si les autres éléments sont ok. Je pars sur ma vue de dessus. Et je sélectionne ici. Et je sélectionne ici. Avec un C. Et je déplace là derrière. Ok. Et donc je vais sélectionner mon objet. Je pars de nouveau dans les modifieurs. Et j'ajoute le modifieur solidify. Je vais mettre une finesse négative avec des minus. Comme ceci. Encore un tout petit peu. Ok. Et ensuite. Ici. Je vais mettre une valeur. Minus. Point. Euh. T. T. Marceau 5. Ok. Là. C'est bien. Je pars sur ma vue de profil. Et je vais sélectionner ici. Pour que les vertices se collent sur le maillage. Une fois que cela est fait. J'ai déplacé. Là. En arrière. Je déplace ici en arrière. je pars sur ma vue dessus et je déplace également comme ça je fais la même opération ici vue de profil on a ça ici je vais faire un tout petit peu déplacer ce artiste de même ici vu de dessus ok on a ça nice ici on va encore un tout petit peu déplacer les artistes sur l'axe des x et donc faire ça on va utiliser le proportional editing ici en haut à l'active on déplace et on joue avec le farteur comme ça ici on peut également déplacer ça vers le haut ici on va faire un rx alors là c'est non pas on va de nouveau mercredi proche négatine on va faire un rx comme ça du coup on part sur la vue de face ok on va diminuer le rx un tout petit peu on désertive le proportional editing et on profite encore des détails en déplaçant comme ça ici en déplaçant comme ça de même ici proportionnal editing activé on scale de même ici ici et donc ici au milieu on va déplacer comme ça plus de face et donc ici au milieu on va déplacer comme ça et ici on va faire alt et clic droit on va faire x et on dissolve edge parce qu'on avait mis un mauvais edge du coup on a ça et une fois qu'on a ça on va de nouveau ajouter le modifieur subdivision de surface mais avant je voulais qu'on fasse ici comme ceci tiens ok nice du coup on vient ici subdivision de surface support à 2 ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer ce modèle on va cacher celui-ci on va rester avec celui-ci et on va venir là on va appliquer ça celui-ci on va le supprimer et on va le supprimer et on va cliquer ici apply celui-ci on va le laisser ici on va faire un ctrl-r ici on va faire un autre ctrl-r ici on va faire un autre ctrl-r on va arranger ici en haut du coup on clique ici et donc ce qu'on peut faire également c'est rajouter le modifieur mirror du coup on part en wireframe on fait ici comme ça on ajoute le modifieur mirror on le met au dessus ici on clique clipping on ferme ça et on va arranger un tout petit peu ici en haut on désactive le proportional editing et on va déplacer comme ça on déplace comme ceci ici on déplace comme ça ici on déplace sur l'axe les yrettes ici également on va essayer d'enlever ça ici même on va faire un ctrl-table on va venir là on va faire un ctrl-table mode de sélection du vertice on va faire un w et ensuite un smooth vertice on a la possibilité on va faire de même ici en haut on va faire de même ici en haut si on veut beaucoup de smooth ou moins de smooth on regarde les détails ici on peut faire un alt et un clic droit on revient on décoche ça là on fait ici un ctrl-e ensuite un edge slide ici on va un peu déplacer sur l'artiste vers le bas ici on va un peu déplacer sur l'artiste contre l'e comme ceci comme ceci et là on va faire un ctrl-r ce qu'on peut faire également c'est déplacer sur l'artiste comme ça ici et hier ici et hier on peut sélectionner tout ici une petite face et on peut un peu scaler comme ça un tout petit peu déplacer comme ça pour augmenter en fait les puisseurs ici on peut diminuer les puisseurs là il a bon 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 C'est parti. On peut également modifier l'affichage des matériaux dans la croix des bioportes en cliquant ici et en cliquant sur Cavity. Et voilà la première pièce de notre auto est terminée. Du coup, en Agent Mode, on a ça. Et en Objet Mode, on a ça. Du coup, cette vidéo est terminée. Ici, on va renommer son siège. Ici, ça ne sera pas visible lors du rendu. Du coup, on va décocher ici. Ici, on va mettre siège. Siege, note, vie. Visible. Du coup, on va cliquer ici. Et voilà. Merci de m'avoir suivi et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.